Hey, je sais tellement pas comment commencer ce vidéo-là. Parlons vagin. On va y aller directement. Bienvenue dans ma première vidéo Girl Talk. Ça sonne peut-être bizarre, j'ai la misère à dire. Si ça se peut, je m'excuse. Moi, mes petits plaisirs coupables, j'ai un petit plaisir coupable sur YouTube. C'est d'aller voir des vidéos Girl Talk. J'adore ça. Donc, j'ai décidé de moi-même en faire. Puis pour ma première vidéo, on parle vagin. Là, je vais probablement vous dire une révélation. Mais saviez-vous que la vulve et le vagin étaient deux choses différentes? La vulve est l'ensemble de la partie intime de la femme. Je vais vous mettre une image là. Et la vulve, le vagin, excusez, est l'intérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la vulve. Donc, la vulve, c'est l'ensemble. Le vagin, c'est l'intérieur. Saviez-vous ça? Hein? Non? Je suis sûre que non. C'est fou! Soit dit... 70% des femmes connaissent mieux l'entrejambe de l'homme que leur propre entrejambe. C'est fou! Je vais vous faire une grosse confinance. J'ai l'entrejambe fragile. Moindrement que j'utilise du parfum parfumé, des sous-vêtements qui sont faits à base de tissus que mon entrejambe n'aimera pas, hein? Ben, elle va me le faire savoir. C'est tout. Donc, il faut tout le temps, il faut absolument que j'utilise du savon, des produits et tout ça à base naturelle, entièrement naturelle. Donc, j'ai décidé de vous parler juste de ça. J'ai... Il y a quelques temps, ben, il y a à peu près un an, j'ai découvert le Divacup. Je... Je me sens pas vraiment à l'aise de vous le montrer. Il aurait fallu que je m'en achète un spécialement pour la vidéo, là, mais... Non. J'ai jeté la boîte, mais dans la boîte, il y a cette petite pochette-là qui vient avec. Et il y a le Divacup dedans. Dans le fond, le Divacup, c'est une petite coppe, ça le dit, Divacup, c'est une petite coppe menstruelle avec des petits chiffres inscrits dessus. Comme ça, quand t'es dans tes menstruations, au lieu de t'insérer un tampon qui est à la base beaucoup plus... néfaste, c'est pas très... Souvent, les tampons, c'est... ça l'irrite, t'sais, ça fait mal, bon, t'es pas vraiment... Faut que t'enlèves ça au 4 heures, gros max. Tandis que la Divacup, tu peux garder ça pendant 12 heures, tu peux, même s'il y en a qui sont intéressés à savoir combien de sang qu'ils perdent en une journée pendant qu'ils sont dans leur menstruation. Mais avec le Divacup, t'as la chance de calculer le sang que ton corps est père. Puis c'est vraiment... c'est super facile d'entretien. T'as juste... il y a des petits savons... il y a un petit savon, un peu comme le vagisile, mais c'est pour le Divacup. Tu nettoies ton Divacup avec ça. Tu le rinces, tu le savonnes avec le savon naturel, justement. Puis même pour le stériliser une fois par jour ou, bon, le plus souvent que vous voulez, naturellement, vous le faites bouillir. Tu le fais bouillir dans l'eau. Puis c'est tout. Quand t'as terminé, ben, tu la rinces, tu la savonnes avec du savon de Divacup qui vendent, un peu comme ça. Tu la mets dans la pochette. Ou sinon, si vous n'avez pas le petit savon qui vient... ça ne vient pas avec. Si vous n'avez pas le petit savon de Divacup, ouais, j'ai un poil de mon chat. Faites juste la rincer à l'eau bouillante ou un savon naturel. C'est vraiment facile. Fait que moi, j'aime beaucoup mieux le Divacup. Et la nuit, parce que je laisse respirer ma vulva, quand même. La nuit, j'enlève mon Divacup. Je ne le porte pas. Je prends congé de mon Divacup. Je porte des petites serviettes de nuit. Moi, je porte ceux-là, mais vous y allez avec vos plus menstruements, avec la grandeur et la grosseur que vous avez besoin. Moi, c'est des petites serviettes Allways, comme ça. Pour de nuit. Bien important. Donc, pour moi, elles sont juste assez épaises, mais il y en a des beaucoup plus épaises que ça. On peut quand même voir, elles sont petites. Souvent, il y en a qui ont des odeurs pendant leur menstruation. Puis souvent, c'est les serviettes. Ça crée de l'air, comme l'humidité un peu. Donc, moi, non. Je ne porte pas ça en longueur de journée. Puis, pour équilibrer mon pH, le pH, c'est comme avec la flore vaginale. C'est de là l'importance d'équilibrer notre pH. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la flore vaginale, c'est le liquide qu'on va sécréter, les pertes, les pertes blanches et tout ça. Bon, c'est ça, c'est la flore vaginale. J'utilise Vagizil, c'est... Tu en mets juste une petite goutte à l'extérieur de ta partie, dans la douche, puis tu trinces. C'est hypo-allergénique. Bon, c'est ça. C'est vraiment pour le pH, là. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, mais honnêtement... Je n'ai pas vu de grand changement, à part que ça sent comme un bon, il n'est pas parfumé. Moi, j'ai pris de trois sortes de Vagizil. Moi, j'ai pris lui parce que c'était le plus naturel, puis il n'est pas... Il est-tu parfumé? Non, il n'est pas parfumé. C'est ça, il faut que vous l'utilisez tous les jours, dans la douche. T'en mets juste un peu, puis tu trinces. C'est ça, à part que... À part que ça sent bon, t'as l'impression d'être fresh, après, ça ne change pas grand-chose. Honnêtement. Mais, moi, c'est mental, mon affaire, je pense. Puis quand je suis dans ma semaine, souvent, je vais utiliser... Ah là, je l'ai oublié. Je vais aller chercher, je vais vous montrer. Souvent, je vais me vaporiser l'entrejaune de ce petit produit-là. Je ne sais pas s'il fait le focus, là. Mais c'est un produit, un... Comme un vaporisateur à la poudre de bébé. Un désodorisant. Moi, je me mets ça dans les débuts et la fin de mes menstruations. Quand je me lave, je m'habille, je sors de la douche, puis tout ça, mais là, je vais me mettre ça. Ah, encore une fois, c'est un produit hypo-allergénique. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ça sent bon, je me sens... Tu te sens plus... Ça désodorise ton vagin. Ça conclut pas mal la vidéo pour moi. Comme je vous dis, si vous connaissez d'autres produits à base qui sont naturels pour les vulves capricieuses comme la mienne, ben, faites-moi en part. Je veux les connaître. Je veux peut-être même les essayer. Si vous connaissez d'autres choses sur le vagin, faites-moi en part aussi. Ben, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501